Oh salut les gars C'est votre gars Tsubasiya Bon aujourd'hui c'est ma première story time Sur Youtube J'ai fait un plan détaillé et tout De tout ce dont je vais parler pour pouvoir faire une story Bien adéquate sur ce que Je vais Raconter C'est faux Je n'ai aucun plan détaillé je vais totalement faire ça A l'inspiration et sinon ça me convient Du coup je vais essayer de raconter le mieux possible Pour que vous puissiez genre Comme si vous étiez à ma place Bon bref On commence Ah non je suis fou S'il vous plaît les gars n'oubliez pas de vous abonner Pour les 500 abonnés Objectif 500 abonnés les gars à force on est déjà de plus de 230 Pourquoi pas les 500 Sans plus tarder mec A story time Pourquoi j'ai choisi ce sujet Que vous avez vu dans le titre de la vidéo J'ai choisi ce sujet je pense qu'en vrai C'est un peu parce que ça fait partie de mes premières fois Et je pense que ça va permettre Peut-être à certains S'ils voient la vidéo De décompresser pour leur première fois Peut-être que pour certains ça peut être symbolique Mais si vous voulez enlever du stress Pour votre première fois des choses comme ça Vous allez me remercier là Vous allez me remercier Nous allons être très poli Parce que je ne dirai pas de bêtises Sur ma chaîne YouTube Ça c'est all les questions Pas de bêtises Que de la politesse Donc on va commencer par le début de zéro Du début du commencement du début J'avais 15 ans Ou 16 ans Bref c'était ma première année Où j'allais en France Donc j'ai quitté la Guadeloupe A ce moment là Pour aller en France Pour rejoindre un petit centre de formation Là C'est pas vrai de jouer de mon basket Bref pour vous contextualiser J'étais dans le sud Dans un petit centre de formation et tout Et l'été d'avant Le début de cette saison J'avais fait un petit basket J'avais eu quelques amis Quelques connaissances Et j'avais connu une petite meuf Un jour Cette meuf là Était amenée à être Dans la zone du centre de formation Parce qu'elle allait faire Un petit week-end et tout Avec sa famille Elle allait être dans le coin Et que comme son père et tout Il aime le basket etc Pourquoi pas en mode Venir voir un de mes matchs Ah si pourquoi pas Parce que moi la meuf et tout C'est une meuf cool En vrai j'avais déjà Des chilens avec la goutte Et tout Bon feeling On rigolait bien On fait c'est un nan Faut qu'on décide C'était tranquille Moi j'étais innocente Pour moi là Mais c'était tranquille C'était quand même Des bons petits Qu'on arrive à ce week-end Où elle vient voir le match Et tout Avec sa petite famille Et tout Je vois sa petite famille Ils sont super sympas Des gens super cool Et tout Et ils disent qu'ils ont aimé Le match etc Et suite à ce match Ils me demandent Est-ce que je veux Passer du week-end Ce petit week-end Avec eux Dans le coin du sud Et tout Moi Au départ C'était non J'appelle ma daronne Peu importe ce qui se passait Même si elle est en Guadeloupe Elle est à l'autre bout Je l'appelle Et je pense Je lui demandais Qu'est-ce qu'elle en pense Que je fais un petit week-end Avec des gens Dans le coin Moi évidemment Je voulais pas Ma daronne Elle me dit Ça peut te faire du bien Ça peut te faire bouger Toi qui vois jamais de paysage Qui a pas d'amis Du coup moi je me dis Bon vas-y Vas-y Je vais aller faire ce petit week-end Ça peut être sympa Ça me change les idées Parce que vous-même Vous savez Quand vous êtes dans des centres De formation Peu importe le sport Peu importe le truc Ça fait du bien De se détacher un peu De cette bulle Donc c'était une super proposition Et j'accepte Bon je vais récupérer Avec un vêtement et tout Et c'est let's go C'est direct On est dans la voiture Bonnes vibes On parle Ça se passe super bien La meuf et les gens Je suis assez derrière Avec la meuf Ça se passe bien En le moment On s'arrête Et tout A des supermarchés Pour acheter quelques petits trucs Comme on allait être Pendant le week-end Dans une espèce De mini-bagalot Je pense Pas un hôtel Ça fait un peu Comme une mini-suit Un mini-bagalot Un mini-bagalot Je vais appeler ça Et en fin d'après-midi On arrive dans le truc Prévu Ils avaient prévu Cette soirée-là De faire des grillades On voit un peu de gin Et eux Ils avaient acheté Un peu d'alcool Je pense un peu de vin Des trucs comme ça Et c'est super chill On fait des grillades C'est super beau On rigole bien Il est cool En plus vous connaissez Les adultes Quand ils commencent à consommer Un peu d'alcool Etc Ils sont joyeux Ça se passe Moi je suis là Je suis bien La soirée tombe La soirée tombe Donc là Le daron de la meuf Et la daronne Ils sont un peu alcoolisés Et du coup Ils vont se coucher Faut savoir que eux Ils sont dans un salon Ils sont dans le salon Et nous ils sont dans une chambre A côté Cette chambre Et ce salon Sont séparés d'un mur Ce mur possède Un trou à l'intérieur Qui fait comme une fenêtre Cette fenêtre N'a pas de Non Ce trou dans le mur N'a pas de En fait de vitre Ou de truc Ça a juste un rideau C'est à dire que T'entends tous les bruits T'as pas de truc Qui isole le bruit Ou quoi que ce soit C'est juste séparé Par un mur et tout C'est dans une pièce différente Et dans le salon Eux ils dorment sur le clic-clac Et nous dans la chambre On avait un lit superposé Moi j'allais dans le mur en haut Et la meuf en bas Les barons Genre les barons Ils sont endormis Enfin ils vont dans le mur et tout Et moi du coup Dans la chambre Enfin moi dans la chambre Avec la meuf etc Moi je vais direct En le mur en haut tu vois Avant de commencer même De rentrer dans le sujet Sachez qu'à cet âge J'étais innocent Quand je vous le jure J'étais innocent Ça veut dire que moi J'avais jamais rien fait Tout m'inquiétait Tout pouvait Genre pas m'inquiétait Mais je n'avais pas cette approche Qu'on peut avoir un certain âge De ce sujet Qui est le sexe Donc là je suis dans le lit La meuf elle est dans le lit en haut Moi je suis dans le lit en haut Et on commence à discuter au loin On rigole un peu Et on se tape des barres et tout Et là la meuf à un moment Je sais plus c'est quoi Je pensais qu'elle voulait montrer une vidéo Sur insta Ou je sais plus quoi Et moi je descends Je descends et tout Je lui Elle me montre du coup Sa petite vidéo Je sais plus C'est une vidéo Je sais quoi la vidéo Frère je sais plus Je suis tout Les sourires Ils sont portés On rigole Et là je reste En bas et tout Quand je suis nommé à parler On monte des trucs Un moment même Je sais pas à quel moment Je me suis affaissé Dans son lit un peu Genre je me suis un peu affaissé Couché un peu je pense Et là C'est l'erreur Alors oui Cette fille à l'époque et tout Me plaisait et tout Non non frère Mais J'avais pas d'idée et tout En plus dans la pièce d'à côté Il y avait ces darons Moi j'étais stressé J'avais peur C'est là Où ça commence J'étais couché face à elle Vous savez cette position On est face à face Dans le mat Dans le lit Et là Elle met sa petite main Sur mon torse fragile Petite photo de moi A cet âge là Quand j'avais 15 ans Elle me touche le torse Et vous savez Elle descend Elle fait des allers-retours Sur mon torse de haut en bas Moi je suis tétanisé frère Je me pisse dessus Limite je me chie dessus frère Elle fait ça frère Je n'arrive plus à bouger C'est à dire que Des caresses c'est bien Mais tu Je ne vais plus bouger J'aime bien Peut-être Elle te caisse Elle t'aime bien Ta vie Elle a été stressé frère Elle fait ses allers-retours Et puis elle fait ses allers-retours De plus en plus bas Vous savez c'est quoi la suite Donc Évidemment Elle attrape Le Et en attrapant Donc Ce Moi A cet instant là Je ne bouge Toujours pas C'est à dire que je ne bouge pas Vu que je ne sais pas quoi faire Vous savez Non tu ne sais pas quoi faire Tu n'étais pas prêt Tu n'étais peut-être pas le bon banc Ou peu importe Je ne sais pas faire Moi je suis comme un con Je reste là Elle me dit de me mettre en position assise Sur le lit Elle commence donc A Comment dire ça Comment est-ce qu'on peut dire ça En termes polis Et Sans Sans me faire ban De la plateforme YouTube Je sais ce que je vais dire Elle commence A Aspirer mon eau Bref Elle commence à aspirer Ma friandise Alors Elle commence à aspirer ma friandise A cet instant Où elle est en train d'aspirer ma friandise Je ne sais pas Si j'apprécie Ou si j'ai mal Et ça dure un petit moment Où je suis là Et Tu ne sais pas Et je ne sais pas si j'ai mal Ou si j'apprécie Je suis en train de mourir Mais je ne dis rien toujours Je ne sais pas Genre Tu fais des petits bruits Hein Au moment Il y a un moment C'est trop J'ai mal Je lui dis Attends Je ne dis même pas Stop Pour un truc viré Je lui dis juste Attends Et là frère Je vois que ma friandise Perd de son jus C'est à dire que Ma friandise saigne Ma friandise saigne frère Elle saigne putain Là c'est de la panique dans ma tête Je lui dis Oh putain C'est fini frère Je saigne Je vais avoir des maladies Je ne sais pas A cet instant je suis con frère J'ai mal Je vois ça je panique Elle Dans le plus grand des calmes Et dans la plus grande sérénité Elle me dit Ah non c'est t'inquiète Je sais que je t'en peux écorcher Et là elle va chercher De quoi De quoi essuyer Ma friandise Parce que Ça fait Ça saigne Elle court et tout Dans le petit magas Moi je suis en mode frère Ce n'est pas possible Qu'est-ce que je suis en train de faire Je vais dire en plus Il y a des bruits de gorge Incroyable Il y a des trucs Il y a des bruits Frère Ça se trouve à côté Il s'entend tout le dard Il va se réveiller Il va m'étrangler Il va me fumer Frère c'est fini pour moi Et au soir Elle revient Ramène le truc Elle essuie Et elle recommence Moi je stresse Vu que là les bruits Sont encore plus forts Quand elle fait ça Je me dis Putain frère Oh là là Non Il va ramener un fusil Il va me planter Il va sortir En contre là Parce qu'en plus Je me dis Frère c'est finito de moi Je me dis ce jour là Je pleure déjà à l'intérieur Mais je ne peux pas lui dire D'arrêter Vu qu'en même temps Tu te dis Putain c'est bien En même temps Tu n'as pas le courage De lui dire d'arrêter Parce que Tu as peur Et tu ne sais pas forcément Quoi faire Après qu'elle ait chargé le truc Elle ait recommencé À aspirer ma friandise Au moins elle se met sur lui Dans une position Abstraite Et dans cette position Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'elle fait Tu sais En fait Elle était dans Cette position Que je vous mets là En gros Elle me regarde Pour que je fasse quelque chose Pour que je passe à l'acte Je ne peux pas De un Parce que les amis Il est très important de se protéger Et que je n'avais rien pour me protéger De deux Parce que je ne savais juste Parce qu'elle me demandait Que je n'étais pas en mesure De faire quelque chose À cet instant C'est fou Je vous jure 15 ans Il y a plein de gens Ils connaissaient déjà tout Ils étaient déjà expérimentés de ça Moi 15 ans Genre oui T'as vu des trucs Et quand tu es sur le moment Mon gars Les boules Tu les perds Tes poumons Tout ça Ils s'étouffent Tu n'arrives plus à respirer Frère T'as peur Du coup Je lui dis Clairement Je pense que Ah non Je ne peux pas En plus Il y a les darons à côté Je suis en mode Non je ne peux pas Je pense que Je n'aurais même pas trouvé La serrure du trésor Je n'aurais même pas trouvé La serrure du trésor Vu que je n'avais jamais Manipulé Ces choses Et puis deux Frère J'avais trop de stress Pour faire quoi que ce soit La déception Il était dans son visage La déception Et moi la honte La honte Et en même temps Le fait de se sentir Comme un loser C'est beau Bon J'étais en mode Putain Quelle une nullose Quelle une nullose Parce que A cet âge là Quand même Je pense que je faisais Quand même Dans ma genre Je me disais quand même Que j'étais un peu un gars Après que ce truc là Soit arrivé Je n'avais plus Aucune dignité Frère Donc Dans la nuit C'est un peu flou Après ça Je ne sais plus trop Qu'est-ce qui s'est passé Mais je pense que Je suis remonté Dans le lit Tout ça Non Non La meuf Elle doit être déçue Frère Elle doit être déçue Mais quel béo Quel béo Quel oui Le jour de la matin Frère Dans un rond Et tout Comme fallait Dans le temps C'est un soir De Bengalo Il faut récupérer Tous les draps Et les ramener à l'accueil Du coup Il récupère les draps L'instant Il vient récupérer Les draps Je suis juste derrière lui Je regarde Ma respiration coupée Je me dis Non On va voir un truc Et peut-être que Je ne suis pas mort Il ressort Mais là Je vais mourir Tout de suite Maintenant Il prend les draps Il a un moment d'arrêt Je Mon coeur S'arrête de battre Finalement Il repart Avec les draps Il les met dans la voiture Sans un On passe Le reste de la journée Aller à la plage Ils font des trucs Super cool C'était vraiment des gens Super sympa La ma fille Elle est super sympa Super cool C'était juste que J'étais un loser Je n'étais juste pas prêt Tu vois C'est des choses Les gars Donc pour ça Quand je vous dis Les premières fois Ou peu importe N'ayez pas peur De dire que vous n'êtes pas prêt Moi je n'étais pas prêt Moi je n'étais pas prêt J'avais totalement la fille J'avais peur Je ne connaissais pas Et j'étais pas prêt Gros Du coup Ça je vous dis Il faut juste dire Que tu n'étais pas prêt C'est rien Du coup comme je dis À la fin Ok on a passé un super week-end C'était cool Je suis rentré au centre de formation Déception Je me disais Putain Ça répète Non mais non la déception Donc les amis C'était ça Donc du coup J'espère Que j'ai bien raconté Que vous avez pu comprendre L'histoire et tout Que je n'ai pas dit ça Dans n'importe quel sens C'est que je n'ai pas été trop vide Donc pour les prochains formats Les amis Que je ferai en termes de vlog Comme la vidéo d'avant Je vais essayer de mieux cadrer mes vidéos Pour que vous puissiez mieux être Immergé dans le truc Désolé pour le mauvais cadrage Puis ouais c'est ça Du coup Si vous avez kiffé la vidéo Les gars N'oubliez pas de vous abonner En balle S'il vous plaît Je redis encore Route 500 abonnés Likez la vidéo Partagez l'envoyer à vos poux Tout ça Si vous avez rigolé Si vous connaissez des gens Qui sont dans le même cas Si peu importe N'hésitez pas les gars Donnez moi la force Sur ce les gars Je vous dis Bonne journée Bonne soirée Et peace Abonne-toi frère